Salut à tous, c'est TheModove, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SenseRow 4. Donc c'est le nouveau let's play que je vais lancer sur ma chaîne, donc on va tout de suite se lancer. Nouvelle partie, normale. Donc j'ai déjà lancé le jeu, j'ai déjà fait un peu le début, donc c'était pour voir comment ça rendait en fait. En fait, je ne pensais pas le faire en vidéo, donc je n'ai même pas fini le prologue. Donc je vais vous laisser écouter la vidéo d'intro, on reparle après. D'accord, donc... SenseRow, pour ceux qui ne connaissent pas un peu, c'est vraiment le jeu qui ne se prend pas du tout au sérieux. C'est un jeu déjanté, un humour décalé, un peu... Donc on va quand même parler pendant les... Bon bref, je vais vous expliquer un peu le jeu. Donc c'est un peu... Il y a beaucoup de références au sexe, il y a beaucoup d'humour au troisième degré. Enfin, c'est vraiment un univers vraiment très sympa. J'ai joué au trois. Je ne l'ai pas fini, ce n'est pas parce que je n'aimais pas, c'est juste que je n'avais pas vraiment le temps. Mais c'est vraiment un jeu, normalement, qui devrait vous plaire, je pense. Qui va complètement avec ma personnalité, je pense. Un peu décalé, vous allez vite le voir. Donc là, normalement, ça commence comme d'habitude dans... Je ne me souviens plus du début, en fait. Si, oui, si, on va contrôler un de ces deux mecs-là. Enfin, je crois que c'est celui-là, en fait. Celui qui vient de tapoter l'épaule du... De monsieur le... Monsieur le soldat. Bon, le jeu n'est pas extrêmement beau. Enfin, celui quand même, c'est assez beau, mais je trouve pas... Je trouve que les textures sont un peu trop lisses. Bon, de toute façon, je ne suis jamais content d'un jeu, en fait. Enfin, c'est jamais assez beau pour moi, je pense, j'ai l'impression. Les textures ne sont pas... Pas de lisse, c'est un peu... Enfin, c'est chaud le boulet, bref. Donc, je vais jouer à la manette pour le premier épisode. Pas un tournage d'une pub de Saints Rowakens. Donc, c'est les Saints, là. Ok. Donc, les Saints, c'est une... Une organisation... Je ne saurais même pas vous la décrire. C'est une organisation, quoi. Et c'est tout des malades, quoi. Vous allez vite les voir. Donc, il me semble bien que le 4 est assez décalé. Il parle d'extraterrestres et tout. Donc, je n'ai pas vraiment vu de vidéo dessus, mais... En survolant un peu, j'ai vu qu'il y avait ça, quoi. Alors... En fait, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de jouer. Donc, on passe. Par contre, le petit problème sur la manette, en fait, c'est que... Les touches sont inversées. Enfin, l'analogique pour viser... Pour avancer, pardon, est... Est... Est inversée, voilà. Putain, j'ai le mot, mais je ne sais pas le dire, quoi. Du coup, c'est pour ça que je ne sais pas si j'aurai tout le let's play avec la manette ou avec la souris. On verra. Enfin, avec le clavier. Ce n'est pas important pour vous. C'est plus important pour moi. Nanana, un pire, 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 un pire. Et un membre, un pire de notre opération. Et le fait qu'il ait essayé de tuer tout ça, c'est du passé. Si on travaille tous ensemble maintenant, concentrons-nous sur le boulot. Voilà. Donc, je ne vous lirai pas à chaque fois tous les trucs. Tac, tac, tac. Ok. Donc, si des fois, je recule au lieu d'avancer, ce n'est pas ma faute. Cours. Comment on fait pour courir ? On va les éliminer. Ah, ok, d'accord. Ça, je m'en souviens. Exécuter le terrorisme. Vous allez voir, les scènes de combat aussi sont assez sympas. Il y a vraiment des techniques marrantes. Techniques de catch et tout, vous allez voir. Bon, là, ce n'est pas très drôle. Je viens de détrancher la gorge, le gars, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit bien ? Donc, je me souviens qu'au début du 3, on braquait une banque. C'était assez sympa. Va à la salle de combat. Donc, j'espère que ce petit espace vous plaira. C'est le principal, qu'il vous plaise. Et aussi, puisque normalement, cette vidéo sera déjà sortie, putain. La vidéo avec Ghost sur Ghost Recon, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a vraiment fait plaisir de la faire avec lui. Boum ! Eh oui ! Oh, merde. Putain, meurs, toi. Donc, je n'ai pas le temps de lire avant de me raconter l'histoire dans les commentaires. Ok, il est mort. Donc, on a balles illimitées, donc on se lâche. Venez vous faire tuer, venez, venez, venez. Bon, je commence déjà à m'habituer au joystick, ça devrait aller. C'est quoi ce bordel ? What the fuck, man ? Non, c'est scripté. Viens par là, ma salope. J'arrive ! Oh, il l'a défoncé. Oh, putain, il y a une connerie, mais non. Hop. Allez, les gars, allez, on les défonce, allez, allez, allez. Attendez, c'est pas rond. Putain, comment on les pousse, elle, là ? On est connecté. Ah oui, d'accord. Moi, j'essaie de donner des coupures, alors qu'il faut juste l'ouvrir. Ah, la distance d'affichage aussi, elle est vraiment moche, putain. Bon, le gars a l'air pas très ouf, hein. Oh, putain, faut les tuer. Allez. Meurs, toi. Putain, ça pète de partout. Hop. Toi, tu te calmes avec ton laser. Ouh, putain, mais on contrôle un vrai commando, quoi. Putain, les tenues sont assez stylées, donc vous verrez, on pourra personnaliser notre personnage normalement. Enfin, si c'est comme dans le 3, normalement, on pourra le faire, hein. Il n'y a pas de raison qu'il ait changé ça. Merde, par là. Je te zozote un peu, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de raison qu'il sent ça. Alors, enfoncez la porte. On tire. Oh, il y en a à droite. On poursuit Cyrus. Putain, on poursuit maille et Cyrus, je crois. Putain, je suis trop drôle, quoi. Ouf, ok. Aller, ne cache plus la gueule, voilà, c'est chaud. Ah, mais c'est bon, il m'a mis à peine un petit coup, moi, je reste par terre 8 ans, quoi. On pourra sûrement le personnaliser, en fait. Je viens d'y penser, mais c'est pour ça qu'on a une espèce de masque. C'est pour ne pas voir sa tête, pour pouvoir la personnaliser après, quand il enlèvera son masque ouvert. J'en suis sûr que c'est ça. Wouhou ! Oh là là ! Ah, là, baston, là, baston. Bam ! Bam ! Allez, c'est qui ton bap... Ah, ok. Oh. Chaud, chaud, chaud. Là, c'est moi qui esquive, bien sûr. Oh, merde. Moi, je prends un coup de couteau, tout va bien, quoi. Ah, non, ça va pas bien, en fait. Qu'est-ce qu'il va faire ? Pop, pop, pop ! Comment je l'ai dépop, celui-là ? Ah, merde. Il avance un missile nucléaire ? C'est une mission pour... L'essence ! N'importe quoi, ce jeu. Merde, c'est par là. N'importe quoi, je dois sauver le monde, maintenant. Non, non, mais... Tintin ! Vraiment, tout est mis en place et tout pour... Faire le film américain, le sauveur du monde et tout. Je trouve ça vraiment trop drôle, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Le what the fuck le plus complet, quoi. Voilà, voilà. Alors, on peut même pas prendre le jeu au... Au sérieux, écoutez juste la musique, quoi. Enfin... Putain, mais monte. Écoutez juste la musique, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. L'ambiance musicale du jeu est vraiment sympa, aussi. Mais putain, monte ! Il est con, lui, ou quoi ? Elle est salée. Ok. Ça m'énerve, là. Donc là, vous devrez entendre mon... Vous devrez entendre mon joystick à fond, là. Mais ça m'énerve. Allez, monte, mon grand. On s'engale un peu des fois et je ne comprends pas toujours des méthodes, mais je ne partirai au combat avec personne d'autre que toi. Oh, elle est trop mignonne ! Ah oui, RT... La musique, mais c'est n'importe quoi ! Putain, on est en train de détruire un missile nucléaire, quoi. Quand je t'ai dit, hey, Piers, tu veux être le représentant de The Sun, et moi, j'étais là, je... Oh, putain, tu vas trop me manquer. Mais n'importe quoi, je vais pas mourir, quoi. Je vais sauver la planète. Putain, monte. Oh, 12 Jésus, 12 Jésus monte, 12 Jésus. Hop, esquive. Hop, esquive. Si j'avais su que tu porterais mon dire pour te sacrifier, on va te sauver le monde, je suppose que j'aurais pas essayé de te tuer. N'importe quoi. Donc il y aura sûrement des références aux 3, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas joué. Moi non plus, je comprendrais pas. Bon, ils viendront s'en rencontrer, mais bon, ça a l'air sympa. Le monde entend de me dire, de me faire ses adieux, c'est n'importe quoi. Mais le missile est toujours en mouvement. Oh, c'est trop classe. Oh, le petit pouce et tout. Oh là. Comment ne pas aimer les yeux ? Enfin, vous allez kiffer, je pense. Donc je sais pas combien de temps dure le jeu, donc je sais pas combien d'épisodes va durer. Mais à mon avis, je peux m'avancer, ça va durer plus de 20 épisodes. Il atterrit sur un fauteuil rouge et tout, ça, la classe, quoi. Oh. Alors, on se met à l'aise. N'importe quoi, ce jeu. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Vénération de l'Amérique débloquée. Yeah, ça, c'est trop cool. Présidence des États-Unis, appuie sur toutes les touches pour amorcer la guerre thermonucléaire. Mais c'est n'importe quoi. Chef de cabinet Benjamin King, c'est le putain de Benjamin King. Conseiller débloqué, ok. Je suis devenu président, j'ai l'impression. C'est assez sympa. C'est aussi n'importe quoi, je vous le confirme. Donc aujourd'hui, j'étais vraiment motivé, j'ai fait 3 vidéos, donc vous les aurez. Ce sera du Saints Row, voilà, personnaliser les personnages. Donc vous aurez les vidéos, ce sera du Outlast, donc le commencement du DLC. Du Ghost Recon avec Ghost, 947. Et enfin du Saints Row. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo de Ghost et de Outlast, je vais arrêter un tout petit peu League of Legends. Enfin, ce sera moins présent sur ma chaîne, donc voilà. C'était pour vous prévenir, sexe. Euh, non, attendez, on va pas faire ça. Je voulais juste vous montrer un peu, donc... On peut vraiment faire n'importe quoi, vous allez le voir, un type. Alors... Mais il me saoule lui avec ses... Ah d'accord, je vais vous montrer quand même les femmes. Donc on peut vraiment faire tout ce que vous voulez avec son corps, donc c'est... Voilà. Voilà, pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Donc on va prendre un homme, bien sûr, quand même. Hop, homme. Accepté. Type cocassien, asiatique, afro-huméré. On va prendre hispanique. Ou pas, en fait, non. On va prendre cocassien. Carrure. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc gros, avec des abdos, bien sûr. On va faire force, voilà. On va le faire assez musclé. Voilà, Napoléon, là. Ça va être stylé. Peau. Donc on peut être... On peut faire des couleurs chelou. Ah, j'en étais sûr. C'est n'importe quoi, comme je vous le disais. Enfin... On va essayer d'en faire un pas trop what the fuck, quand même. On va essayer de rester quand même assez... Il est huilé et tout, quoi. N'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. Hop. Voilà, un peu bronzé. Hop. Bronzage. Bronzage paysan. Bronzage bikini string. Non, mais n'importe quoi. Hop. C'est n'importe quoi. Bronzage paysan. Ah, paysan. D'accord, je vois. Donc rien. Age. Donc on peut le faire très vieux, je pense. Voilà. Mais non, on va le faire. On va lui mettre mon âge. Tiens, 19 ans. Ça sera pas mal. Sexe à pire. Yeah. Donc c'est vraiment n'importe quoi, ce jeu. Qu'est-ce que ça fait si on le met à zéro ? Ah oui, d'accord. Très bien. Non, mais nous, on est un bonhomme. Enfin, je suis désolé. Il y a un moment où, voilà. Je suis désolé, mais voilà. Corps, visage. On dirait les Sims, là. Donc vous avez raté la phase des créations des Sims, vous allez avoir celle-là, quoi, à la place. Ça ne change rien, là. On est d'accord ? Il est où, la cicatrice ? Ah. Ok, on ne voit pas très bien la cicatrice, mais bon. Euh, ouais. C'est un peu nul, on ne voit rien. Vérue, grain de beauté. J'ai l'impression de ne pas être au max dans les paramètres de vidéo. On regardera ça après. On s'en fout un peu. Oreilles, pommettes, nez, bouche. Bon, son visage, les pattes, il est très bien. Cheveux, tête. N'importe quoi. Coupe à la japonaise. Alors là, coupe skater, non. Coupe propre, normale. Coupe garçon. Signore habillé. Cheveux, les fleurs. N'importe quoi. Ré carré dégradé. Donc on peut mettre des coupes de femmes à un homme, bien sûr, dans le jeu. Carré de science-fiction, non mais, oh là là, les... N'importe quoi. Pelle du Sud. Banane, amour rock, amour libre, afro-sense, afro-nuancé, afro-cour, afro-ciselé, ok. World Street, yes. Volumineux, 13 de sense. On peut vraiment lui faire des coupes à la con, c'est très bien. Sergent, science-fiction, rêve de jeune, révolutionnaire. Romain, roqueur, roqueuse, vitale. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Oh yeah, on va lui faire des Rastas. Voilà. Comme quand je vous le disais que j'adorais la coupe de cheveux Rasta. Donc on fera un Rasta blanc. Il va ressembler à rien, mais c'est pas grave. La moustache du pervers. Très bien, spectre. Oh, il est stylé là. Ou il n'y a que moi qui le trouve stylé par contre, peut-être. Maquillage, on peut lui mettre du maquillage. C'est cool. Lèvres de soleil. Dans le mille. En prendre des léopards. Reptiles. Patrie. Amérique. Je ne sais pas si je vais lui mettre un masque. Ça pourrait être stylé un masque. Vous savez quoi ? On va lui mettre ça, ouais. Bandage joue. Vernis à ongles. Non, mais non, pas du tout. Pas du tout. Personnalité, voix. Ok, on va lui mettre une voix, mais on s'en fout un peu. Compliment. Bon, écoutez, on s'en fout un peu de tout ça. C'est parfait, les mannes. Il y a le ride personnage. On va lancer la partie. Voilà, le personnage est parfait comme ça. Ou allez, peut-être on va lui enlever son visage, enfin le maquillage là. Ouais, finalement, on va l'enlever, ça fera... Ça ne fera pas bien, je trouve, je pense. Voilà, rien, c'est parfait. Oui, voilà, parfait. Comme ça, il sera mieux. Accepté. Donc, je ne sais pas combien de temps on a mis déjà juste pour ça. Donc, je vais aller regarder vite fait. Donc, je vais lancer le chronomètre comme d'habitude. Ça qui rentre plus tard. Ah, je suis vraiment le président, quoi. Ah, c'est stylé, ça. Donc, on est à 20 minutes de vidéo. Donc, je vais en faire une de 40 minutes à peu près, je pense. Donc, je vous laisse écouter la cinématique. Je vais en faire une de 40 minutes à peu près, mais le président n'est pas écouté. Propriété est un problème. L'apartheid est un problème. C'est juste un peu de... C'est un peu plus de... C'est un peu plus de... C'est un peu plus de 20 minutes, mais on peut-être qu'on peut-être qu'on peut-être. C'est un peu plus de 20 minutes. Oh, et c'est un peu plus d'anticipatif. Donc, tu as découvertes que tu as un problème ? Non, tu as. Tu es le directeur de communication. Fixe ça. Tu peux me donner un 100% d'employment ? Non. Tu peux me donner un 100% d'employment ? Non. Donc, apparemment, ça devient sérieux. Je ne sais pas pourquoi. Les gens ne veulent plus rigoler, ne veulent plus tuer des gens. C'est bizarre. Trop sérieux, là. Je suis président. Le premier président blanc avec des races. Yeah, trop cool. C'est par là, pardon. Par contre, rends-toi la conférence. La démarche, quoi. Fuck cancer. N'importe quoi. Ah, c'est dur. Guérir le cancer ou nourrir les affamés. Je suis obligé de prendre le cancer. Je ne sais pas ce que vous... Dites-moi ce que vous auriez pris, vous, à ma place. Si vous auriez pris la même chose, ou si vous auriez pris la fin, enfin, qu'il n'y ait plus de fin dans le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir et ça me prouvera qu'il y a du monde qui me suit, quoi. Cogne une tête de nœud, la voix de la raison, frappe un con en pleine fesse. En pleine fesse. En pleine face, n'importe quoi. La voix de la raison. Les mots, ça ne vaut rien. C'est pour aller pédé. J'ai dû me tailler l'articulation avec les dents du sénateur. Mais il n'a importé, quoi. Bon, vous voyez, c'est toujours aussi décalé, quand même. Carrément, on va faire la fieste, hein. Mais ouais, grave. Allez, boum. Oh, putain. Le mec. Bien joué, les gars. Putain, la masse, quoi. Toi, je ne t'embêterai jamais, hein. T'es mon pote. Putain, il l'a défoncé, quoi. Je suis ton fan. N'importe quoi. Ah, une conférence de presse. J'aime beaucoup le fait qu'on ait le droit à des choix, en fait. Donc, pour l'instant, c'est que le début, mais je pense qu'il y en aura d'autres après. C'est une bonne question. Jane. Donc, comme d'habitude, dans le jeu, ce sera sûrement un complot, etc. La base du jeu, quoi. Enfin, la base des jeux comme ça, quoi. Il pourrait quand même la regarder dans les yeux, hein. Ah, ça va. Ah, petit coup d'œil. Depuis que les gens qui nous ont aidés, là, c'est vrai. N'importe quoi. Bon, bah, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. On se fait attaquer par des extraterrestres. Ils ne sont pas très bons, en plus. Je le savais. On va casser de la gueule à de l'extraterrestre, c'est cool. Ah, ils sont bien modélisés, je trouve, hein. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais plutôt de... D'accord, donc l'Empire Xen. Rien que le nom, quoi. Elle dit quoi ? Je suis plus intelligente que tous ces cons. Oh, il ne va pas la tuer. Putain, elle enlève toutes les plus belles femmes de la planète. Tuez-le ! Hérétique ! Back off. Voilà, on va les dégager, eux. Le bureau ovale. Ça me fait un peu penser à Duke Nukem. C'est un peu le même esprit, en même temps. Je l'ai défoncé, lui. Yeah ! Oh, merde, c'est par là. Et il se passe quoi ? Une guerre, de toute évidence. Yvan, il va enlever la tête et le bouton. Mais putain, mais oui, le cliché, mais oui ! Oh, je veux le pompe, hein. Oh, la grosse mitrailleuse. Mais attendez, moi, je veux le pompe aussi. Très bien, on peut avoir de toute façon. Donc, on va aller prendre aussi la mitraillette, là-bas. Alors, attendez. L.A.S. Et ça, c'est quoi ? Ah, lance-roquette, aussi. Bon, on va dire que je suis équipé, là. Par contre, c'est vraiment compliqué de se... Oh, merde, de se repérer avec le joystick inversé. C'est vraiment plus chiant, en fait, que je ne l'ai pensé. Bon, il vise vraiment mal. Allez, on va défoncer de l'extraterrestre, là. Oh, putain, les explosions de merde. Merde, mon pote, sauve-toi. Oh, non, mais... Putain, il aspire tous mes potes, quoi. Oh, putain. Oh. What aaaah ? Attendez, on va prendre une arme un peu plus conséquente, là. Oui, genre ça. Mourez, mourrez ! Ça, comme, j'ai galéré à viser, en fait. Bon, là, je pense que je vais jouer au clavier, finalement. Comment on se met à couvert ? Je ne sais même pas comment on se met à couvert. Bon, on va foncer dans le tas, point. T'es où, sale con ? Recharge, recharge, recharge ! Oh, non. Matt, accroche-toi. Putain, aïe. Mes copains. Ah, putain, je n'arrive pas à prendre cette arme, voilà. Putain, mais meurs, toi. Je me demande si on peut prendre leurs armes, là. Leurs armes, pardon. Non, peut pas à prendre. Bon. Je ne sais pas comment on se met à couvert, donc là, j'y vais comme un bourrin. Peut-être une touche, euh... Rends-toi à Porto Rico ? Porto Rico ? Qu'est-ce qu'il raconte, là ? Je me demande dans quelle ville est-ce qu'on va jouer, en fait. Ah, c'est ça, Porto Rico ? Ah, d'accord. C'est ça, Porto Rico ? Avec les couleurs de l'Amérique, bien sûr, sinon, ce n'est pas assez cliché. Donc, après cette scène, je pense qu'on va s'arrêter. Putain, je rate tout, quoi. Je suis en train de tout rater, quoi. J'arrive à tirer sur les mains, bien sûr. Allez ! Bitches ! Wouhou ! Allez, explose-moi ces trucs-là. Non, 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 non ! Eh, mais ça vise tellement mal, ce truc, aussi. Moi, je me trouve des excuses, hein. Meurs, 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 meurs. Oh, il y en a beaucoup, là, par contre. Non, mais là... Ah, vous savez à quoi ça fait penser, là ? Au jeu... Au vieux jeu, là, vous savez, où est-ce qu'on a... On contrôle un vaisseau, où on doit détruire des vaisseaux comme ça, extraterrestres, en ligne ? Je ne sais pas si vous vous rappelez du jeu. Je suis sûr que ça fait référence à ça, c'est évident. Avec tous les clichés et tous les... Les petits clins d'œil qui font, c'est obligé. C'est vraiment n'importe quoi. C'est tout ? Ah, plus rien ? Oula, lui, il va nous défoncer. Allez ! S'il y a une cinématique, ça veut dire que j'ai défoncé. Et voilà ! L'Amérique gagne encore ! Oh, merde. Oh, là, là, là ! Son of a bitch ! Il l'a dit trop stylé, quoi. Allez, lève-toi. Canard d'alien. D'alien. Je peux... Oh, alors là, je le défonce. Alors, grosse tête d'alien. Ok, je le défonce pas tellement, en fait. Aïe, j'en vais encore, à part. Dis au revoir. Genre. Ouf. Ok. Ah, mais si tu lises des pouvoirs aussi, le mec, là... Ah, la rogance humaine, ce n'est pas charmant. N'est-ce pas charmant ? N'empêche, hé, on peut dire ce qu'on veut, mais j'en caisse, hein. Bon, on sait que je ne peux pas mourir, donc... Donc, quoi ? L'Aile des Saints terminée. Alors, ça se termine comme ça, sur une défaite ? C'est trop moche. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est du what the... La démarche, quoi ! Je suis content ! Mais qu'est-ce que c'est drôle. Oh, mais n'importe quoi, mais putain... Ils sont en temps de parodie des... Les séries américaines de l'époque, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah, ce Pierce, quel numéro ? Ah, on change, apparemment. Je crois que j'ai entendu Timmy livrer le journal. Tu peux aller le chercher, mon cœur ? Oui, mon cœur ! Ah, mais ça démarche, elle est trop, quoi. Est-ce qu'on peut taper des gens ? Non, dommage. Ça prend le journal, quoi. Bien monté dans la voiture. Prenez pour s'arrêter au panneau stop. Non, mais... Blague ou quoi, je ne m'arrête pas au panneau stop. Ça tremble légèrement, je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, d'ailleurs, je vais regarder ça tout de suite. Les options. Affichage. Ah, c'est bien en ultra, pourtant. Bon, je ne comprends pas, c'est en... C'est en ultra, pourtant. Il y a quelque chose qui ne tombe pas en tout et j'ai hâte d'aller plécher au lac. Ah, on ne peut pas... Mais j'ai l'impression que ça conduit tout seul. Attendez. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pour ça que ça tremble. Dès qu'on conduit mal, en fait, ça tremble et ça se remet en place. Très bien. Ah, je salue la foule, mais la classe, quoi. Je ne crois pas pourquoi est-ce qu'on est là, en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Par contre, c'est bon, ne fais pas ta star, là. Avance, cowboy, hein. Et tout le monde rigole. C'est n'importe quoi. Je peux avoir une photo, mais bien sûr. Ah, attendez, séance photo. Ah, la classe. Allez, j'espère que ça t'a plus petit. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver encore ? C'est quoi ce bip ? On ne parle pas comme ça à Steelport. What the fuck, man ? Ah, ben, les gens sont... Enfin, vous tremblez, les gens, là. Qu'est-ce qui se passe ? Euh, merde, j'ai passé la cinématique. On n'a pas le droit d'être... Ah oui, d'accord, dans le jeu, on n'a pas le droit d'être insultant. Enfin, dans ce monde, en tout cas. Bon, je vais vous traduire. Il faut vraiment que je bouge mon cul d'ici. Pas le temps de t'expliquer, mais il faut que tu t'échappes. Très bien. En fait, ce que je n'aime pas dans ces jeux-là, d'ailleurs, je vais en parler. C'est de... Quand, malheureusement, on est obligé de lire les sous-titres, eh bien, en fait, du coup, quand on est en train de conduire, par exemple, en pleine course-poursuite, c'est vraiment... Mais je trouve ça vraiment trop dur pour moi, en tout cas. C'est de lire les sous-titres et en même temps de se concentrer sur la course. Enfin, sur la conduite, c'est vraiment trop. Après, c'est peut-être que moi qui n'aime pas ça, mais c'est vraiment chiant, je trouve. C'est vrai que c'est plus simple d'écouter les paroles en français, et de pouvoir se concentrer tranquillement sur la conduite, quoi. Par contre, toi, tu ne vas pas me couper la route. Allez, pousse-toi avec ta voiture, là. Alors, il faut qu'on s'éjappe. Accroche-toi. Oh, my God. Ok, c'est brutal, hein. Tue les flics. Non, mais attendez. Oh, dans les boulettes. Oh, dans les boulettes. Ah, mais il ne frappe que dans les couilles. C'est quoi, ces gars, quoi ? Ok, on va reculer un peu. On va faire attention de ne pas mourir. Putain. Pourquoi ils sont 50 et moi, je suis tout seul ? Touch lueur. Touch. Putain, mais... Voilà, meurt. Ah oui, apparemment, je me suis fait défoncer. C'est bien, tire sur ton pote. Il va faire comment pour le tuer ? Ah, voilà, comme ça. Voilà, j'ai pas eu le temps de lire, là, par exemple. Mais n'importe quoi. Provoque le chaos. Toi, tu te calmes. Oh, merde. Pas fait exprès. Oups. Voilà. Tout le monde se calme. Putain, je l'ai loupé. Putain. Mais putain ! Alors, comme vous le voyez, je visse comme un pot. Putain, je vais pas mourir. Attendez, il me faut de la vie. Voilà. Voilà. Là-bas, il y en a aussi. Voilà. Bon, ça va. Pour l'instant, c'est pas trop dur. Franchement, on a de la vie un peu partout. Donc, pour mourir, à mon avis, ça doit être bien compliqué. Ok. Putain, il se... Putain, je l'ai l'air, ça. Voilà. Ah ouais, lui, il blague pas. Ça doit être le super shérif de la mort qui tue. Je vais devoir lui casser la gueule. Ah ouais. Mais il est plutôt du genre résistant, le gars. Pourquoi il saute sur le toit ? Ah mais please, quoi. Le gars est con, quoi. Bon, ça va, ça le tue en plus. Bouge pas, surtout, hein, débile. Et voilà. Putain, c'était dur, hein. Fallait pas qu'il m'énerve, en fait, voilà. Dommage, t'aurais dû t'attaquer à quelqu'un d'autre. Bon, ça fait exactement 40 minutes, donc... On va atteindre la fin de la cinématique et on sauvegardera et on arrêtera. Ouais, j'essaie. Elles me le disent toutes. Enfin, elles me le disent toutes. Un sociopathe ? Tu veux me tuer ou coucher avec moi ? Le mec se prend pour dieu, j'ai l'impression, là. Le mec se prend pour dieu, j'ai l'impression. 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 Il a fumé, je crois. Ah, ils sont pas beaux, eux, hein. Mais pourquoi il me tue ? Ça aurait été fini, point. Je sais pas, il est sadique, il veut me voir souffrir, lui. Je veux le briser par... Pas mort. Ok, très bien. Allez, faites voler ce moment dans l'éclat. Une belle journée terminée. C'est vrai que c'était une magnifique journée, hein. Donc, j'espère qu'on va pouvoir sauvegarder, là. Alors, chargement. On passe notre vie dans les chargements, ça. Les checkpoints des missions ne sont pas sauvegardés. Si tu charges cette partie sauvegardée, ta progression sera initialisée au début de la mission. Ok. Donc, voilà. On va pouvoir s'arrêter ici. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire quelle choix vous auriez fait à ma place. Et aussi à regarder la... Checker la description. Donc, mon Twitter, mon Facebook et ma chaîne Twitch TV, comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur toutes ces plateformes. Ça me fera vraiment plaisir et ça augmentera la communauté. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.